Deux tableaux pour entamer cette dernière partie sur la Seconde Guerre mondiale. Le premier est un autoportrait au passeport juif qui date de 1943, peint par Félix Nussbaum, un peintre qui va mourir à Auschwitz l'année d'après en 1944. On voit bien dans ce tableau qu'il est dans un pays occupé par l'Allemagne nazie. Il a l'étoile jaune, il a le mot juif tamponné sur sa carte d'identité. On a l'impression qu'il se cache derrière son impair, il est comme s'il était en prison derrière un mur. Et on voit bien le ciel qui n'est guère engageant. L'autre oeuvre d'art, c'est un dessin de David Oller, survivant d'Auschwitz, qui après être venu a fait des dessins qui présentaient la réalité de ce qu'il avait vécu. On le voit ici en train de tirer des corps de la chambre à gage pour les emmener vers les fours crématoires. Ces deux dessins parallèles de peintres nous semblent une bonne introduction pour commencer cette partie 3 sur le génocide des Juifs et des Zyganes. Donc cette frise chronologique nous montre bien la progression de ce qui va se passer. Tout d'abord en 39-40, les déportations de Juifs et dans les ghettos. Ensuite, l'invasion de l'URSS et les débuts des massacres. Puis les premiers gazages et l'extermination proprement dite jusqu'à la libération d'Auschwitz en 1945. Donc avec la guerre, la politique antisémite nazie devient radicale. Les Juifs de toute l'Europe vont être enfermés, déportés et exterminés. Comment et pourquoi s'est produit ce génocide ? Et donc on va commencer avec les documents du livre scolaire qui sont des livres des élèves de 3ème du collège. Tout d'abord une photographie qui nous montre un regroupement de Juifs dans le ghetto de Varsovie. On voit qu'ils ont toutes leurs affaires. Alors qu'est-ce que c'était un ghetto ? En fait c'était un quartier d'une ville en Pologne, notamment à Varsovie, où étaient regroupés tous les Juifs de la ville. Donc ils étaient regroupés dans un quartier qui était fermé. Ils étaient beaucoup plus nombreux que ce que ne pouvait contenir réellement le ghetto. Donc ils étaient à 3 ou 4 familles par appartement. Donc la vie dans le ghetto était extrêmement difficile. Comme nous le raconte ici Vladislav Spieltman dans un ouvrage qui s'appelle Le Pianiste, qui a donné un très beau film d'ailleurs qui racontait sa vie, où il nous parle des maladies, le typhus, du manque de nourriture, des nombreux morts liés à ces maladies et son manque de nourriture. Morts qui sont assez sur les trottoirs parce qu'on n'avait pas le temps de les enlever au fur et à mesure. Donc ces ghettos sont très nombreux, surtout en Pologne comme on peut le voir, en Varsovie, en Lodz, en Lituanie comme à Kaunas et un peu également en Autriche comme à Theresienstadt. Donc la deuxième étape de cette aggravation de la situation des Juifs en Europe va être l'invasion du RSS par les nazis puisqu'on voit sur cette carte l'axe de l'attaque et les armées allemandes étaient suivies par des commandos SS ce qu'on appelle des Einsatzgruppen, donc il y en avait quatre qui suivaient l'armée allemande en toute l'URSS et ces Einsatzgruppen vont perpétrer de multiples assassinats, des exécutions collectives faites avec des armes à feu, c'est-à-dire qu'ils tiraient à bout portant sur les Juifs qu'ils avaient rassemblés, ils leur avaient fait creuser des fosses communes dans lesquelles ils les emmenaient, parfois ils les mettaient nus et ils les achevaient avec une balle dans la tête. Donc ces massacres vont être terribles, on a des témoignages ou des photographies des tueurs SS qui racontent le plaisir qu'ils prennent à massacrer les Juifs, donc il faut aussi noter que certains vont y prendre aucun plaisir et vont refuser de le faire, mais globalement les nazis vont trouver des personnes pour commettre ces massacres qui vont durer pendant plusieurs mois en 1941. Pour résumer toute cette première partie, à partir de 1939, les Juifs polonais sont enfermés dans des ghettos où ils sont nombreux à mourir de faim ou de maladie. Pendant l'invasion de l'URSS, les Einsatzgruppen suivent l'armée allemande, ils arrêtent et fusillent environ un million de Juifs, on appelle cela la Shoah par balle. Un ghetto, c'est le quartier d'une ville dans laquelle sont concentrés les Juifs, et un Einsatzgruppen, c'est un commando SS chargé de tuer les Juifs d'URSS. La deuxième étape, et l'étape la plus importante malheureusement, va être à partir de 1942, la création de camps d'extermination, comme celui d'ici d'Auschwitz-Birkenau. Il va y en avoir cinq au total, avec Tremlikas, Obibor, Chemnow et Mindanek. Alors qu'est-ce que c'est que ces camps d'extermination et pourquoi ont-ils été construits ? Alors, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Eust, nous a raconté la mise en place de ces camps. Il explique comment on a, petit à petit, cherché des solutions pour tuer les Juifs de manière plus efficace et moins sale. Heinrich Himmler, quand il avait visité les Einsatzgruppen en URSS, avait été choqué de la façon dont ça se passait. Il avait même été claboussé de sang. Il s'était rendu compte que ces conditions étaient très difficiles, non pas pour les Juifs, mais pour les soldats allemands qui étaient chargés de le faire. Donc, il a voulu mettre en place des solutions plus industrielles et plus efficaces. Ça a d'abord été des camions dans lesquels on enfermait les Juifs et on faisait venir les gaz d'échappement pour les tuer. Et donc, fin 1941, début 1942, ils décident de mettre en place ces camps d'extermination. Alors, eux, Sissi, nous racontent qu'ils vont utiliser les Icolombais, un gaz qui était destiné à tuer les insectes. Les Juifs arrivent par train dans le camp. Ils sont déshabillés et on leur fait croire qu'ils sont désinfectés, puis s'emmener dans la chambre à gaz où ils vont mourir en une dizaine de minutes dans des souffrances atroces dues au gaz qui leur brûle les poumons. Ensuite, des commandos de prisonniers juifs étaient chargés de couper les cheveux, arracher les dents en or et de traîner les cadavres jusqu'au four crématoire où ils les brûlaient. Donc, on voit sur le plan ici du complexe d'Auschwitz que c'était un énorme camp à la fois d'extermination et de concentration. Par exemple, en Auschwitz III, vous aviez une énorme usine de l'entreprise de chimie allemande Higge-Farben où on faisait travailler les prisonniers dans des conditions très dures. Vous avez le camp principal d'Auschwitz qui était là et le camp d'extermination en proprement dit, c'était Auschwitz II Birkenau. On voit qu'ici étaient des fours crématoires, les chambres à gaz à côté et les entrepôts pour mettre tous les biens des juifs qui étaient conservés. Et on voit que les lignes de chemin de fer de plusieurs endroits arrivaient jusque dans l'intérieur d'Auschwitz II Birkenau ce qui permettait de recevoir les prisonniers et de les emmener directement à chambre à gaz. Cette photographie très célèbre nous montre d'ailleurs l'arrivée des déportés à Auschwitz. On voit les gardiens SS devant et on voit que les prisonniers ont été séparés en deux groupes. A gauche les femmes, les enfants, les vieillards, toutes les personnes qui n'étaient pas en capacité de travailler, ceux qui vont être appelés les inaptes au travail. A droite les hommes en bonne santé qui vont eux être gardés comme prisonniers et travailler dans les camps jusqu'à épuisement ou de maladie ou parfois quand ils étaient trop fatigués on les envoyait à la chambre à gaz. Donc tout cela nous montre ici avec une photographie d'un train de déporter, tout cela nous montre les conditions dans lesquelles on amenait ces juifs à Auschwitz et comment ils étaient tués. Donc une survivante d'Auschwitz, si Réna Joss explique les conditions terribles d'internement, alors elle était en capacité de travailler, elle travaillait dans une usine de munitions où elle raconte d'ailleurs qu'elle, avec ses camarades, elles ont réussi à subtiliser de la poudre ce qui a permis un des rares actes de résistance possible des juifs à Auschwitz quand ils ont fait sauter un des fours crématoires le 7 octobre. Elle raconte également qu'à partir du 18 janvier, quelques jours avant la libération du camp par les soviétiques, elle a été emmenée dans une grande marche de la mort, avec une température de moins de 30 degrés, marche dans laquelle les gardiens SS tuaient sans hésiter toute personne qui chutait ou ne pouvait pas suivre. Les autres ont dû marcher pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres jusqu'à des camps plus à l'intérieur de l'Allemagne parce que les nazis ne voulaient pas que les soviétiques prennent les prisonniers juifs. Donc ce massacre a également concerné les Tziganes puisque ici dans ce témoignage d'André Rogery on voit que les Tziganes ont été ramassées et amenées à Auschwitz et liquidées cela en une seule journée. Donc vous avez ici une photographie de la libération du camp d'Auschwitz on voit l'état des prisonniers qui n'avaient pas été tués qui sont très très maigres et des médecins soviétiques qui sont en train de s'occuper d'eux. Donc pour le brevet vous pouvez avoir une question qui vous demande d'écrire les différents moyens utilisés par les nazis pour exterminer les juifs d'Europe. Donc il faut reprendre les différentes choses à partir des ghettos, des exécutions par balle en Ukraine puis la mise en place des camps de extermination et comment cela se passe dedans. Donc pour terminer là-dessus un autre dessin de David Oller on voit ici justement le four crématoire avec les prisonniers juifs des Sonderkommando qui ont amené les cadavres et qui les mettent dans les fours. A préciser que ces dessins sont d'un extrême réalisme puisque les quelques photos qu'on a du camp d'Auschwitz sont quasi équivalentes aux dessins qu'en a fait David Oller. Donc pour résumer tout cela, en 1942 la décision d'exterminer tous les juifs est prise par les dirigeants nazis. Donc c'est la solution finale. Les dirigeants nazis, je précise, c'est Himmler, Heidrich de la SS, mais Hitler était bien entendu au courant de cela. De toute l'Europe occupée, les juifs et les zyganes sont déportés dans des camps d'extermination comme Treblinka en Pologne. Le camp d'Auschwitz, Birkenau, est aussi un camp de concentration où travaillent gratuitement les prisonniers. Les inaptes au travail, femmes, enfants et vieillards, sont gazés puis brûlés dans des fours crématoires. Les camps vont être libérés en 1945. Donc ce génocide des juifs, appelé la Shoah par les juifs, a provoqué de 5 à 6 millions de morts et celui des zyganes, environ 250 000. Ici, un tableau peint par David Oller quelques années plus tard. Ici, il est en couleur. On voit ces inaptes qui vont vers l'endroit où ils vont être gazés. Une sorte de cadavre qui flotte au-dessus, un symbole de la mort. Derrière, des prisonniers ici, qui sont en train de travailler, et les cheminées des fours avec SS marqué derrière. Cette oeuvre est assez impressionnante et rend compte de l'extrême douleur et de l'horreur du sacrifice qui a eu lieu à Auschwitz. Donc, une carte pour s'approcher de la fin avec le nombre de victimes par pays. On voit qu'en Pologne, il y avait 3 millions de juifs qui ont quasiment été tous massacrés. Ensuite, 700 000 en URSS. On peut noter que les pays en range sont ceux où le plus de juifs ont été tués par rapport à la population de juifs qu'il y avait au début de la guerre. En France, il y a eu 75 000 juifs tués, ce qui correspond à moins d'un moitié des juifs qui étaient en France à l'époque, mais c'est un nombre quand même assez important. Donc, une dernière chose pour conclure. 5 millions de juifs morts au minimum entre 41 et 45 sur près de 4 ans. Ça fait un chiffre tellement considérable qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'il signifie. Donc, si on fait une sorte de macabre calcul, on se rend compte qu'en moyenne, ça fait à peu près 108 000 juifs par mois tués pendant 4 ans par les nazis, même s'il y a eu des périodes où ils en ont tué beaucoup plus que ça et des périodes où ils en ont tué moins. Par jour, ça fait environ 3600. Par heure, 150, ce qui est un chiffre très important et on arrive à peu près à environ 2 juifs tués toutes les minutes en moyenne par les nazis pendant 4 ans. Chiffre particulièrement faramineux et impressionnant.